Le contexte particulier, c'est chez nous, dans la Faculté des Beaux-Arts, en Concordia. Depuis 25 ans, on donne des cours interdisciplinaires sur la sexualité et on accepte souvent des travaux étudiants, créatifs. Et on accepte souvent des travaux esthétiques, érotiques, explicites, sexuellement. Par exemple, dans le cours sur le CIDA, on nous donne des travaux de la prévention qui sont explicites, par exemple. Et l'an dernier, ou il y a deux ans, je crois, un nouveau collègue a donné un cours qui s'appelle « Sexualité et le processus créatif ». Donc, les travaux pour ce cours-ci, on m'a dit, je n'en ai pas vu, on m'a dit qu'ils étaient très intéressants, dans le domaine de la présentation du choix érotique, sexuel, souvent avec un format vidéo ou photographique, etc. Donc, ça, c'est le contexte et je réfléchis beaucoup à ça et c'est pourquoi je mêle un peu le concept d'autopornographie et pédagogie. On a tous les trois des différentes définitions. Pour moi, l'autoporno n'est pas nécessairement lié explicitement au web. Plutôt, on peut découvrir une généalogie de presque un siècle, jusqu'aux années 20. Donc, le numérique a bien sûr transformé la pratique d'autopornographie, mais n'a pas inventé la pornographie. Donc, pour moi, ce qui est orthopornographique, il y a ces cinq critères. Le corps de l'auteur est à l'écran, seul ou avec d'autres. Moi, je ne suis pas catholique, mais j'ai appris très tard que ça, c'est une phrase de la confession catholique, sur le groupe d'autopornographie, quand j'ai emménagé au Québec, tout le monde le savait, sauf moi. Donc, sur le groupe d'autopornographique, j'ai dit que tu es raison, non? Si. Tu n'as jamais fait une confession? Ah, ça fait trop longtemps, mais... Ça fait raison. Oui, oui, ok, merci. Un comportement sexuel explicite, soit le regard, la voix, l'excitation, les attouchements, l'interaction, la pénétration, la jouissance, un de ces comportements, ou tous, ou quelques-unes. Donc, et en particulier, une adresse aux spectateurs implicites ou explicites, et ça ne m'intéresse pas vraiment si ça se trouve dans un modèle industriel, artisanal ou amateur. Il y a une ligne, il y a une continuité parmi toutes ces plateformes, et il faut... Moi, je souligne ces continuités plutôt que les frontières entre ces plateformes. Et je veux vous montrer aujourd'hui deux extraits d'autopornqueer fait ici à Montréal, qui s'approprisent et souvertissent au même temps l'idéum tube, le vernaculaire de ex-tube, youtube, etc. Et en étant tourés, je n'ai pas besoin de vous rappeler, on est tourés de ces discours autopornographiques dans notre culture. Ils sont partout, partout, partout. Et je vous montre deux pages choisies par hasard d'extu pour vous convaincre que les discours autopornographiques sont une base de la culture actuelle. Pas seulement la culture sexuelle et privée, mais la culture publique. C'est une traduction en anglaise d'un poème de Dr. Rimbaud que tout le monde ici connaît par conne, j'imagine. Donc, c'est une performance soit erratique et corporelle, ainsi qu'un peu littéraire. Et le deuxième extrait, c'est d'une oeuvre qui s'appelle Rituel Queer de 2012. Donc, ce qui m'intéresse sur ces deux oeuvres, et celui que je viens de montrer en particulier, c'est son hybridité, sa combinaison de gens du journal intime, album, manuel, mode d'emploi, en anglais je dirais pillow book. Je ne sais pas si ça existe en français, de long book, la catégorie japonaise, de performance, de confession et de contrat. En termes de performance, ce que j'aime beaucoup, c'est ce qui m'intéresse, c'est la dispersion de l'érotisme à travers tout le corps. Donc, ce fait pas seulement les organes génitaux, mais le corps entier, et pas seulement dans le baiser, mais à travers tout l'habituel conjugaux du quotidien. Et l'autopornographie, comme toute pornographie, comprend aussi un contrat. Même si, médiatisé, le porno comprend une relation éthique ainsi qu'érotique avec le spectateur. L'autoporn, parce qu'on voit l'auteur, on voit le producteur, on voit le performeur, ce genre est le plus explicite et c'est un genre de littéralisme et intensifie le contrat entre auteur et spectateur. Parce que le geste de partage, d'intervention est explicite, c'est à l'écran et sur le train sonore aussi. Dans ces deux films-là, vous pouvez peut-être remarquer des alibis esthétiques de la haute culture, par exemple le littéraire, ou aussi les couches esthétiques. Ça a été tourné originellement en Super 8 et ensuite possessé d'un montage. Donc, il y a vraiment l'alibi esthétique, ce n'est pas simplement le porno, c'est l'art, n'est-ce pas ? Mais moi, je suis très méfiant des alibis, comme vous savez, peut-être. Et je pense que le spectrum, la continuité entre ces œuvres ici et le porno extub, univoque, simple, direct, est très important. Et dans les deux bouts de l'axe, il y a également l'affirmation du désir de la jouissance que je respecte et j'affirme beaucoup. Donc, pour revenir au sujet de la pédagogie queer, évidemment, dans ce contexte de relations entre profs et étudiants, étudiantes, il y a des risques et des gains potentiels. Vous me dites peut-être que je vis, je rêve dans un monde utopique et idéaliste, un monde où il existe l'assaut sexuel, la violence sexuelle, l'abus sexuel. Quand même, je crois qu'il faut prendre ces risques dans une pratique radicale queer et féministe. Je pense que cet idéal, c'est peut-être une aspiration, la pédagogie queer. Est-ce que ça peut marcher dans les institutions que nous connaissons trop bien? Les institutions corporatisées néolibérales, c'est un défi absolument. Est-ce que les relations de complicité, confiance qui appartiennent à ce contrat autoporno, est-ce que ça peut vraiment exister ou est-ce que c'est un idéal utopique? Je pense que des deux côtés, dans ces cas-là, on a appris beaucoup des deux côtés. Et je pense qu'on ne lâche pas cet idéal pour l'instant. Et je termine avec une citation. De Jane Gallop, dans un bouquin que vous connaissez peut-être. « Feminist accused of sexual harassment » de 1997. Et c'est moi qui ai traduit hier soir à minuit. Je m'excuse vraiment. Quelques-unes de mes meilleurs amis sont des étudiants. La relation pédagogique entre enseignants et étudiants, à sa plus intense et je dirais à sa plus productive, est en effet une relation amoureuse consensuelle. Les enseignants et les écrivains pourraient mieux servir les revendications du savoir si nous ne résistions pas au sexe, mais plutôt si nous résistions à l'inclusion de cloisonner le sexe du savoir. Est-ce que j'ai bien compris, toi, Louis, ça fait du sens, Noah? Ben, je suis là. « Certains de mes amis sont des étudiants. À la plus intense et à la plus productive, la relation pédagogique entre enseignants et enseignants est en fait une relation amoureuse consensuelle. Les enseignants et les écrivains pourraient mieux servir les claims du savoir si nous devons résister à l'inclusion de sexe, mais l'impulse de se plier de sexe du savoir. Donc, ça fait mes... Oh, et la photogramme, est-ce qu'il y a quelqu'un qui le reconnaît? Non, je me pose la question, peut-être. Toi, tu veux le reconnaître? C'est un long-métrage allemand de Margaret Van Prater qui est sorti il y a peut-être deux ans qui s'appelle Hannah Arendt dans lequel la philosophe allemand-américaine est présentée avec son prof qui s'appelle Heidegger. OK, donc, c'est une bonne image, c'est une image que j'adore. Voilà, c'est fini. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501